C'est un bon prix, je suis très contente aujourd'hui d'avoir participé à ce jeu. En plus je ne comptais même pas participer, c'est mon ami qui m'a dit présente toi, vas-y, fais la photo et envoie-le au centre géothermique, donc tu risques de gagner. Effectivement, grâce à lui, j'ai réussi à gagner. Pas spécialement, donc dès que j'ai vu le char arriver, j'ai dit bon, j'essaie de faire la photo. Avec mon téléphone, j'ai fait la photo et effectivement, c'est la photo qui est sortie, la première. Au départ, c'est vrai qu'il y avait une adversaire qui était devant, donc je me suis dit bon, c'est fini. Et puis j'ai fait beaucoup de partages sur internet, mes amis ont voté pour moi, ils ont fait des partages, ils ont demandé à leurs amis aussi de m'aider, donc c'est pour ça que je suis sortie la première. Continuer parce qu'en fait, on m'a offert un appareil photo, c'est sûr qu'il ne restera pas en exposition, donc je ferai tout mon possible pour participer et aussi aider la centrale géothermie s'il le désire. Et je ferai le tour, même pour le sein de la commune de Bouillante. Comme je l'ai dit d'une part, le fait de mettre en exergue la centrale d'une façon ou d'une autre, c'est toujours très important. Je crois qu'il faut qu'on se fasse connaître et reconnaître. D'autre part, primer cette jeune personne qui a fait du travail de qualité, c'est montrer que lorsqu'on s'intéresse avec passion à quelque chose, on fait des choses magnifiques. Donc c'est tout à ce fait l'esprit que je souhaite impulser, que je souhaite promouvoir au sein de cette entreprise. Et je l'ai dit, je le répète, l'ensemble des salariés sont tout à fait preneurs et leur réactivité me plaît. C'est l'occasion de réunir à la fois cette personne un peu artiste, et nous qui sommes d'abord des techniciens, mais qui avons le souci de travailler comme des artistes. D'une part, je souhaite que le tissu local bénéficie au mieux de ce que nous pouvons faire pour accompagner tous leurs efforts, notamment dans le domaine associatif, avec une priorité accordée certes aux jeunes. Il y a de nombreuses visites qui se font avec des jeunes des écoles, les écoles primaires, collèges, etc. Donc ça, c'est tout à fait fondamental. Je pense que c'est un élément indissociable de la reconnaissance dont je parlais tout à l'heure. Il faut que nous vivions avec le monde qui nous entoure. C'est ma politique développement durable, qui repose à la fois sur des performances économiques, il faut bien en avoir, sur le respect de l'environnement, et on fait chaque jour des efforts supplémentaires, comme par exemple le traitement de l'âge de zès, qui est en cours de finalisation. Et puis, troisièmement, notre responsabilité sociétale, qui consiste effectivement à aller vers les gens qui nous entourent, vers ceux qui constituent le tissu, qui nous accompagnent chaque jour d'une façon ou d'une autre, parce qu'ils sont restaurateurs, parce qu'ils sont voisins, etc. Je pense que c'est aussi à ce prix-là que demain, lorsque nous nous positionnerons sur B3, nous aurons un accueil qui, j'espère, sera un accueil qui nous permettra de mener à bien notre projet, qui est un projet très ambitieux et qui sera un élément important, comme je l'ai dit, de la contribution de la géothermie au mix énergétique dont la Guadeloupe a besoin. Nous avons des écoles, que ce soit d'ailleurs des ingénieurs, nous prenons des gens de haut niveau en formation, sur des stages d'assez longue durée, les jeunes filles de BTS viennent ici, des collégiens, des lycéens. Ce que nous nous disons de façon plus ou moins juste, c'est que notre vue des choses, notre approche environnementale, notre souci de nous positionner sur le développement durable, ça passe aussi par les enfants. Les enfants, à cet égard, sont très demandeurs. Et donc on se dit qu'ils en discuteront avec leurs parents et que ceci fera peut-être école encore plus vite. Ma présence est là pour encourager de telles initiatives, une initiative prise par Géothermie Bouillante, en lien avec une association qui est très militante sur le territoire, qui est Tibois. Donc oui, oui, tout à fait, on encourage, en tout cas moi en tant qu'élu, j'encourage ce type de manifestation, où on laisse la liberté à la création. Et donc oui, c'est une très bonne chose. Donc je suis là pour encourager, pour manifester l'intérêt des élus. Notre avenir est intimement lié. Je veux dire, le développement de la Géothermie en tant que filière industrielle doit conduire au développement de l'entité économique Géothermie Bouillante. Mais la ville de Bouillante aussi espère pouvoir avoir des retombées, que ce soit en termes de création d'emplois, d'activités, d'animations sur le territoire, mais aussi en termes de recettes financières, puisque depuis tantôt, on se bat pour l'obtention d'une redevance sur la géothermie. Donc notre avenir est intimement lié. C'est vrai qu'autour de ce type de manifestation, peut se découvrir des passions, ou des métiers, ou des intérêts qui peuvent conduire des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, vers des activités qui sont pourvoyeurs d'emplois ou de richesses. Sous-titrage Société Radio-Canada